Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le visualiseur INS1 à l'aide du bundled software DocuMate. Lorsque vous entrez dans l'appli, les principales fonctions se trouvent tout autour. Vous pouvez commuter le bouton d'icône pour masquer ou afficher la boîte à outils. Nous allons utiliser ce modèle pour cette démonstration. Ok, voyons les 5 modes disponibles en haut à gauche. On a en premier le mode live, qui est le mode dans lequel nous sommes actuellement. En second, il y a le mode relecture, puis le mode dessin et le mode numérisation. Et enfin, le mode numérisation par lot, dont je ferai la présentation ultérieurement. Bien, le premier mode est le mode live, que vous utiliserez le plus fréquemment. Il permet de capturer directement l'objet placé sous le visualiseur. On trouve en bas trois boutons, le premier étant la mise au point automatique, AF Autofocus. Supposons que vous trouvez l'image légèrement floue, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour effectuer la mise au point. Viennent ensuite les boutons zoom avant et zoom arrière. Si vous cliquez sur le bouton zoom avant, vous obtenez un agrandissement. Et si vous cliquez sur le bouton zoom arrière, vous obtenez un rétrécissement de l'image. On trouve ensuite sur la droite des outils de dessin. Le premier, c'est un à main levée qui a la forme d'un crayon. Si vous le sélectionnez, le crayon s'affiche en surbrillance. Si vous souhaitez annuler cette fonction, il vous suffit de recliquer sur le crayon. Bien, vous êtes maintenant prêt à dessiner ce que vous voulez. Selon le même principe, le second outil est la gomme, que vous pouvez employer pour effacer ou modifier certaines parties spécifiques de votre œuvre. Plus bas, on trouve l'outil ligne qui, si vous le sélectionnez, transforme le curseur de votre souris en un symbole plus, suivi d'une ligne, qui vous permet ainsi de tirer des droites. Vous pouvez tracer des lignes en toute simplicité. Lorsque vous relâchez la souris, deux points demeurent sur la ligne que vous venez de tracer, signifiant qu'elle reste éditable. Vous pouvez en outre changer sa couleur et son opacité. Par ailleurs, si vous passez le curseur sur le point rouge, la souris se change en un doigt qui vous permet de changer la longueur et la direction de la droite. Ensuite, en plaçant votre curseur au milieu de la ligne, il se change en une paume de la main qui vous permet de déplacer la ligne. Selon le même principe, il existe encore un outil de flèche qui permet de tracer une flèche et, quand il est sélectionné, d'en changer la couleur, l'opacité et l'orientation. Plus bas, on trouve l'outil rectangle qui, si vous le sélectionnez, transforme le curseur de votre souris en un symbole plus, suivi d'un rectangle. Il permet de tracer toutes sortes de rectangles et, selon le même principe, on peut cliquer sur le bouton couleur d'encre pour changer la couleur de ses bords. On peut changer la largeur du rectangle en déplaçant le curseur vers la gauche et la droite. Cliquez sur couleur de remplissage pour changer la couleur de remplissage et l'opacité du rectangle. On peut encore tracer un cercle en cliquant sur ce bouton. La procédure est la même que pour le rectangle. Plus bas, on trouve l'outil de texte qui, si vous le sélectionnez, transforme le curseur de votre souris en un symbole plus, suivi d'un T, indiquant que vous pouvez modifier votre texte. Choisissez l'emplacement de votre texte et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris tout en tirant. Puis, saisissez-là votre texte. Si vous souhaitez changer la taille de la zone de texte, vous pouvez déplacer votre souris jusque sur le point rouge. Et lorsque vous voyez apparaître l'indicateur en forme de doigt, maintenez enfoncé le bouton de gauche de votre souris et tirez dessus pour changer la taille de votre zone de texte. Si vous souhaitez déplacer la zone de texte, vous pouvez déplacer la souris sur la ligne jaune et vous voyez apparaître une paume de main en jaune. Maintenez enfoncé le bouton de gauche de votre souris et tirez dessus pour déplacer la zone de texte. A savoir, lorsqu'une zone de texte est sélectionnée, vous pouvez en modifier la police et la taille des caractères en cliquant sur le bouton « Police de caractère ». Et changez la couleur du texte en cliquant sur le bouton « Couleur d'encre ». Lorsque vous souhaitez changer la place de vos commentaires, vous pouvez cliquer là pour sélectionner la zone que vous souhaitez déplacer. Cliquez ensuite sur le bouton des ciseaux pour couper le commentaire. Puis, en maintenant enfoncer le bouton de gauche de la souris, tirez dessus jusque sur l'emplacement désiré. Si vous souhaitez dupliquer le commentaire, selon le même principe, cliquez sur le bouton de sélection pour sélectionner un emplacement, puis cliquez sur le bouton « Dupliquer » pour copier le commentaire. Puis, en maintenant enfoncer le bouton de gauche de la souris, tirez dessus jusque sur l'emplacement désiré. Bien, parlons du bouton situé du côté gauche. Supposons que vous avez fait des commentaires, mais que vous souhaitiez revenir à l'étape précédente pour les défaire. Ou bien, si vous souhaitiez rétablir des commentaires que vous venez de défaire, vous pouvez cliquer ici pour les refaire. En plus de cela, si vous souhaitez annuler les commentaires que vous venez de faire, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour tous les effacer. Abordons maintenant les fonctions d'importation et d'exportation des commentaires. Supposons que vous ayez fait un commentaire, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour l'exporter pour un usage ultérieur. La prochaine fois que vous souhaiterez le réemployer, vous pourrez cliquer sur ce bouton pour l'importer. Si vous souhaitez changer l'emplacement du commentaire, maintenez enfoncé le bouton de gauche de la souris pour le placer dans l'emplacement désiré. Parlons maintenant du bouton de contrôle de l'image. Vous pouvez régler ici votre image live. Vous pouvez ajuster la luminosité de l'image en tirant cet indicateur vers la gauche et la droite. Néanmoins, si vous souhaitez revenir au réglage par défaut, replacez simplement l'indicateur au milieu. Vous pouvez aussi procéder à l'ajustement en cliquant sur le bouton situé sur la tête de l'appareil. Veuillez consulter les instructions ou la vidéo de démonstration de votre appareil INS1. Vous pouvez ensuite tirer avec votre souris vers la gauche ou la droite pour changer l'orientation de votre image live. Dessous, il existe encore deux boutons. Le premier vous permet de renverser horizontalement l'image et le second de renverser verticalement l'image. A côté de ces deux boutons, on trouve une case à cocher. Si vous la sélectionnez, votre image passe en mode plein écran. Le dernier bouton de réglage est le réglage de l'équilibre des blancs, WB. Vous pouvez régler l'équilibre des blancs de votre image live selon vos besoins. Si vous souhaitez revenir à l'équilibre des blancs par défaut, cliquez simplement sur le bouton auto. A côté, vous trouvez le bouton figer l'image live. Si vous cliquez dessus, vous pouvez figer l'image courante. Découvrons à présent le bouton prise de vue à intervalle. Si vous souhaitez prendre des photos à intervalle, vous pouvez régler ici le minuteur d'intervalle et le nombre de prises de vue que vous souhaitez faire. C'est ça. Laissez-moi vous présenter de quelle manière cette fonctionnalité peut vous aider. Nous allons maintenant aborder les réglages. Si vous cliquez sur le bouton réglage, vous devez tenir compte de quatre choses. La première étant l'appareil. Lorsque vous connectez votre visualiseur InSwan à un ordinateur, votre appareil par défaut est affiché en tant que visualiseur. La seconde est le format, aussi appelé résolution. Vous pouvez ajuster librement la résolution. Si vous choisissez une résolution plus élevée, l'image est plus nette, mais elle occupe davantage les capacités de l'ordinateur. Si votre ordinateur n'est pas suffisamment puissant pour supporter une telle résolution, un phénomène de décalage peut se produire. Aussi, veuillez choisir la résolution la plus adaptée à votre matériel. La troisième est l'audio. Vous pouvez choisir le microphone intégré au visualiseur ou le microphone de votre ordinateur. Et la dernière est de enregistrer l'emplacement. Les images sont sauvegardées par défaut dans le dossier Document sous Document. Vous pouvez changer le chemin d'accès de sauvegarde des images. Mais veuillez noter que si vous choisissez un chemin d'accès qui n'est pas lisible ou modifiable, l'image n'est pas enregistrée ou n'est pas prise. Pour toute question concernant ce sujet et pour obtenir une assistance technique, veuillez contacter notre service en écrivant à service.inswan.com La langue de votre appli Document correspond au langage par défaut de votre ordinateur. Si vous souhaitez changer le langage de votre appli Document, cliquez ici pour changer. Veuillez noter que vous aurez besoin de redémarrer l'appli pour que ce changement prenne effet. Ok, nous avons désormais changé les réglages. Cliquons sur le bouton Démarrer l'aperçu pour confirmer les réglages et entrer dans le mode de prévisualisation. Nous allons maintenant vous présenter le bouton Aperçu de votre dessin. En cliquant sur ce bouton, vous pouvez prendre un instantané de l'image live, y compris celle comportant vos commentaires. Ce faisant, vous pouvez conserver l'image pour des usages ultérieurs. Vous pouvez également enregistrer l'image en cliquant sur le bouton Enregistrement. Pendant l'enregistrement, vous pouvez faire des commentaires de votre image live dans la version Windows de l'appli. Pour les versions Mac et Chromebook, nous nous limitons à l'enregistrement vidéo avec commentaires en raison de la surcharge. Une fois votre lecture terminée, cliquez de nouveau sur le bouton Enregistrer pour stopper l'enregistrement. Si vous souhaitez prévisualiser l'image que vous venez de prendre, vous pouvez passer en mode de lecture. Vous pouvez cliquer sur l'icône de dossier située dans l'angle inférieur gauche pour trouver l'image ou la vidéo que vous venez d'enregistrer. Supposons que vous souhaitez lire une image fixe. Choisissez l'image fixe, puis cliquez sur le bouton d'ouverture pour ouvrir le fichier. Vous pourrez alors placer des commentaires sur l'image. Supposons que vous souhaitez lire une vidéo. Choisissez la vidéo, puis cliquez sur le bouton d'ouverture pour ouvrir la vidéo. Vous pouvez alors placer des commentaires et lire ou mettre sur pause la vidéo en cliquant sur ce bouton à n'importe quel moment. Si vous souhaitez régler le volume, tirez pour monter ou baisser le volume. Ces trois fonctions vous permettent de prendre des instantanées, d'enregistrer et de lire. Elles vous permettent de sauvegarder vos lectures pour des usages ultérieurs et aider vos élèves à réviser la leçon n'importe quand. Nous allons maintenant aborder le mode de dessin. Vous pouvez ici dessiner ce que vous voulez ou placer vos commentaires. Vous pouvez tracer une ligne, une flèche, changer sa couleur, dessiner un rectangle, un cercle et changer leur couleur de remplissage ou la couleur et la largeur de leur bord. Ou encore, utiliser la fonction de texte pour insérer des commentaires. Pour plus de détails, veuillez consulter la section sur les commentaires. Vous pouvez sélectionner en bas le tableau blanc ou le tableau noir. A côté de ceci, vous trouverez le format du tableau qui est par défaut de 16 neuvièmes, mais qui peut être changé pour 4 tiers, 9 seizièmes et 3 quarts. Ah oui, vous pouvez aussi utiliser un main levée pour dessiner la forme que vous souhaitez, simplement comme ça. Nous allons maintenant aborder le mode de balayage. Celui-ci fournit une manière simple et aisée de numériser les images live ou les documents. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour lancer la fonction de numérisation. Si vous souhaitez ajuster la zone de numérisation, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour ajuster selon votre souhait la zone de numérisation en tirant sur ces 4 points. Ensuite, cliquez sur ce bouton pour faire passer la zone de numérisation vers le mode plein d'écran ou vers la zone de numérisation précédemment sélectionnée. Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Charger fichier d'image » pour importer des fichiers d'image de format JPEG, BNP ou PNG dans ce mode de numérisation pour un usage ultérieur. Nous vous suggérons d'ailleurs de choisir une résolution plus élevée pour obtenir de meilleurs résultats de numérisation. Ok, laissez-moi vous montrer comment numériser un document. Par exemple, placez un document sous le visualiseur et cliquez sur ce bouton pour sélectionner la zone de numérisation. Puis, cliquez sur le bouton de numérisation pour scanner. Et vous voyez alors cette scène. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Confirmer » pour sauvegarder l'image numérisée. Avant de confirmer l'image numérisée, vous pouvez insérer des commentaires sur l'image ou changer l'orientation de l'image. Nous offrons également certains effets d'image qui vous permettent de peaufiner vos images numérisées. Le premier d'entre eux est « Ordinaire » qui présente des tonalités de couleurs proches de la réalité. Le second est « Photo » qui affiche les tonalités de couleurs les plus appropriées à la photo. Le troisième est « Document » qui affiche les tonalités de couleurs les plus appropriées au document. Le quatrième est « Mono » qui change les tonalités de couleurs du document en un seul ton. Le cinquième est « Inverser » qui inverse les couleurs du document. Le dernier est « Personnaliser » qui vous permet d'ajuster la luminosité en un seul ton. Le contraste, la saturation, retourner et l'intensité de l'image ou du document. Vous pouvez aussi cliquer sur ce bouton pour inverser l'image ou le document. Permettez-moi à présent de vous montrer comment numériser un document de manière à obtenir les meilleurs résultats. Premièrement, cliquez sur l'effet d'image « Document » puis cliquez sur le bouton « Personnaliser » pour ajuster légèrement les tonalités des couleurs. Cliquez ensuite sur le bouton « Confirmer » pour sauvegarder les réglages et voir ce que cela va donner. Au fait, je vais aussi vous montrer comment définir l'emplacement de sauvegarde et le format du fichier. Vous pouvez choisir parmi les formats PDF, JPEG, TIFF et PNG. Vous pouvez également sélectionner la taille du papier, changer l'orientation de la feuille et décider si vous souhaitez ou non conserver le format de l'image. Cliquez ensuite sur le bouton « Sauvegarder » pour sauvegarder le fichier numérisé. Nous allons maintenant parler de la fonction OCR. Nous proposons une manière simple et aisée de l'utiliser. Supposons que vous souhaitez extraire le texte de ce document. Pour commencer, sélectionnez la zone à numériser. Ensuite, cliquez sur ce bouton pour la capturer. Puis, cliquez sur le bouton OCR et sélectionnez la langue primaire et secondaire pour aider l'application à extraire le texte avec plus de précision. Cliquez ensuite sur le bouton « Exécuter » pour extraire le texte. Vous voyez, la fonction peut reconnaître les caractères imprimés et vous pouvez sauvegarder le texte extrait en tant que fichier de texte pour un usage ultérieur. Nous vous rappelons que cette fonction OCR reconnaît uniquement le texte. Si votre document comporte des images ou des agencements complexes, l'OCR peut produire des textes confus. Il est donc recommandé de séparer votre document en plusieurs petites zones à numériser. Bien, abordons maintenant le mode numérisation par l'eau. Vous pouvez dans ce mode numériser des images et documents de façon continue. Nous vous avons précédemment présenté le mode de balayage destiné à la numérisation d'une seule page de documents et comment obtenir le meilleur résultat. Nous allons maintenant vous montrer comment numériser rapidement des lots de plusieurs pages de documents. Par exemple, placez plusieurs documents sous la caméra. Commencez par choisir le format de fichier numérisé, numérisé en PDF ou en JPEG. Supposons que vous souhaitiez numériser en PDF. Il vous suffit de cliquer sur le premier bouton et le mot PDF situé sur le bouton est agrandi. Et le message numérisé en PDF s'affiche en haut à droite. Si vous souhaitez ajuster la zone de numérisation, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour ajuster selon votre souhait la zone de numérisation en tirant sur ces quatre points. Ensuite, cliquez sur ce bouton pour faire passer la zone de numérisation vers le mode plein écran ou vers la zone de numérisation précédemment sélectionnée. Il vous suffit maintenant de cliquer sur le bouton Scanner pour lancer la numérisation par l'eau. Supposons que vous êtes en train de numériser en PDF. Vous voyez le compte des pages que vous avez numérisées s'afficher dans l'angle supérieur droit. Une fois toutes les numérisations terminées, cliquez simplement sur le bouton Exporter fichier PDF. DocuMate combine ces documents en un seul fichier PDF qui l'exporte dans le dossier par défaut ou via le chemin d'accès que vous avez défini. Supposons que vous souhaitiez scanner ces documents et les sauvegarder séparément. Il est alors recommandé de choisir la numérisation en JPEG. La procédure suivante est la même que pour les PDF. Sélectionnez la zone de numérisation et cliquez sur le bouton Numériser. Les informations d'exportation de fichiers JPEG sont affichées en haut à droite chaque fois que vous numérisez une image. Cette présentation du Visualizer InsOne est à présent terminée. Merci de nous avoir écoutés. Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter en nous écrivant à service.insone.com Nous espérons que le Visualizer InsOne vous offrira une merveilleuse expérience d'utilisation. Merci Merci Merci